bonjour à vous les scorpions bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir nous tirerons une carte pour savoir quel est l'animal de pouvoir qui vous accompagnera tout au long du mois nous utiliserons deux oracles le sweet ladies l'oracle des reflets ainsi que le lily black qui s'accorde parfaitement à cette saison ce sont trois jeux que j'ai créé donc vous retrouvez la référence juste en dessous de la vidéo vous pouvez les trouver sur mon site donc voilà je vous ai mis là je vous ai mis le lien de mon site juste en dessous de la vidéo et j'ai aussi indiqué le petit oracle des animaux de pouvoir puisque c'est un jeu dont j'ai fait l'illustration et la boîte qui a été écrit par mon ami claire et donc je l'ai aussi intégré à mon site donc vous le retrouvez aussi là bas voilà je vous invite à compléter votre tirage en allant voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et nous on va commencer tout de suite bien sûr je vous invite également pour avoir accès à toutes les vidéos et ne rien louper à vous abonner sur à la chaîne voilà alors pour ce mois-ci les scorpions vous allez être accompagnés par prendre une carte devant le papillon ou transformation serait-on en pleine transformation des changements profonds sont à l'oeuvre dans ma vie je les accompagne avec curiosité et légèreté voilà donc le papillon est tout à fait l'animal emblématique de cette transformation profonde puisqu'on passe de l'état de petite chenille à papillon et ce sont souvent des changements qui sont assez longs qui sont vraiment dans le de l'ordre de la transformation profonde comme on le dit ici et par conséquence qui prennent du temps qui sont vraiment des révélateurs aussi de notre véritable nature donc très intéressant je dis on parce que je suis également scorpion pour ceux qui ne le savent pas voilà ce tirage est donc également pour moi alors on va tirer les cartes semaine par semaine pour voir tout ce qui nous attend tout au long du mois c'est un tirage comme ça qui est assez complet on va utiliser le sweet ladies d'ailleurs pour indiquer je vais le mettre ici on voit mieux les cartes pour le côté relationnel alors donc là on va faire la première semaine pour nous voilà donc on va prendre le tarot on va l'encadrer avec l'oracle des reflets et on va commencer par le côté relationnel avec le sweet ladies donc on a cette carte ci qui est présente c'est bon tout va bien on a donc cette carte ci qui nous invite à la patience à faire preuve de patience de minutie de regarder les détails aussi lorsqu'on est en relation avec quelqu'un ou lorsqu'on se lorsqu'on lorsqu'on s'engage avec quelqu'un faites attention aux détails faites attention aussi aux petites choses que vous avez vécu avec cette personne qui vous indique ou pas la fiabilité aussi de cette personne ce que vous pouvez vivre ensemble ce que vous pouvez attendre d'elle ou ce que vous pouvez attendre d'une relation aussi avec quelqu'un que ce soit pour un engagement amoureux professionnel ou autre bien sûr et puis on est aussi dans cette idée de travail de patience de de nous appliquer aussi si on souhaite s'engager avec quelqu'un c'est pas pour le faire à la légère toujours pareil quel que soit le domaine c'est vraiment on va vraiment se projeter et devoir faire les choses avec beaucoup de rigueur s'astreindre à donner aussi le meilleur de nous mêmes pour pour avoir une relation qui va être épanouissante qui va être sérieuse qui va être de l'ordre vraiment d'un engagement profond aussi de notre part ou de la part de la personne qui s'engage avec nous alors pour le reste de la semaine on a la carte du chameau la carte du mensonge et le 2 de bâton ici vous vous confrontez au monde vous allez commencer tout doucetement à confronter à vous confronter à ce qui vous entoure et confronter également vos idées vos projets ce qui vous tient à coeur alors faites le avec beaucoup de réserve aussi exactement comme avec cette carte d'ailleurs on vous dit de prendre le temps de faire preuve de patience ici aussi avec la carte du 2 de bâton se jette pas à corps perdu on fait pas les choses trop vite d'abord on prend le temps d'analyser de voir si tout si c'est réalisable ce que l'on souhaite réaliser réalisable donc là vous allez pour cette semaine ci jauger un petit peu ce qui se passe autour de vous si vous avez des projets vous en parler discrètement voir déjà commencé à accueillir si c'est faisable ou pas on a une ouverture à ce qui nous entoure au monde qui nous entoure et on commence à confronter à se confronter ou à confronter nos projets nos idées nos envies au monde qui l'entoure alors attention vous avez ici durant cette semaine beaucoup plus de réserve que ce que vous pouvez penser c'est à dire que si vous avez l'impression que c'est difficile que vous avez des difficultés à faire les choses que ça prend du temps également toujours cette notion de temps de prendre du temps on à la carte du chameau qui invite à voir toutes les réserves toutes les ressources que vous possédez au plus profond de vous et il arrive en plus que ces ressources ne soient mises en lumière que dans les difficultés que dans les épreuves donc c'est un très très bon révélateur vous allez en prendre conscience durant cette semaine là vous allez vous révéler aussi dans l'adversité alors faites preuve également de finesse d'esprit pour faire attention aux mensonges qui pourraient se tramer autour de vous à ce que l'on pourrait vous dire alors c'est pour ça qu'on vous invite peut-être d'ailleurs à faire attention à vous ouvrir doucettement aussi au monde parce que certaines personnes vont peut-être aussi projeter sur vos désirs vos passions ce que vous allez souhaiter mettre en application leur propre peur leur propre crainte et ça va vous mettre dans une ambiance où ce n'est pas tant que les personnes vous mentent mais c'est surtout qu'elle vous envoie quelque chose de négatif parce que elle elle projette sur vous leur propre crainte et c'est une forme de mensonge non voulu bien sûr mais ça reste quand même des idées fausses que vous risquez de vous mettre en tête ou que les autres vont vous mettre en tête donc ayez bien la patience et la finesse d'esprit pour distinguer ce qui est de l'ordre d'un commentaire vraiment qui pourrait vous aider à vous développer ou à mettre en place vos projets à des commentaires qui sont uniquement liés aux personnes qui vous qui projettent sur vous et vos projets vos leurs propres peurs faites attention aussi à l'écho que ça va avoir à l'intérieur de vous parce qu'il se peut justement que les commentaires des autres et bien vous vous mettent en insécurité et créer à l'intérieur de vous un mensonge vous vous pensez peut-être pas capable vous vous pensez peut-être pas assez bien pas assez cultivé pas assez autonome pour faire les choses on va projeter et vous on va projeter sur vous tout un tas de tout un tas de choses et ce sera à vous vraiment de de trier ce qui est vrai ce qui est pas vrai en fonction de vous et de qui vous êtes quelles sont les les bonnes choses qui vont vous permettre d'avancer qui vont vous donner de vrais conseils pour avancer pour rectifier peut-être certaines choses si parce que rien n'est jamais parfait il y a peut-être des petites choses à affiner ou bien là où ça va complètement vous bloquer où vous allez intégrer ses idées en vous alors que alors qu'elles n'ont qu'elles n'ont absolument pas de fondement véritable donc faites bien attention à ça pour ne pas vous laisser emporter dans de fausses croyances alors on va regarder pour la seconde semaine donc pour le côté relationnel alors on a toujours cette idée d'inconscient avec la carte de l'ombre qui est mis justement qu'on vous demande de mettre en lumière et de savoir aussi vous protéger avec la carte de l'armure savoir quand vous protéger sans quand lâcher votre armure mais là en réalité on continue le travail qu'on a fait dans la première semaine à savoir que la deuxième semaine vous allez vraiment avoir l'élan de franchir le pas et de mettre de mettre en place vraiment des choses concrètes dans votre vie seulement il va falloir arriver à accorder certaines choses en vous il faut arriver à accorder le domaine du faisable du rêve avec la réalité donc c'est pour ça aussi que ce travail était aussi important dans la première semaine de confronter doucement vos projets vos envies vos idées au monde et puis dans la deuxième semaine on vous invite voilà si vous avez trouvé votre axe à y aller à vous lancer par contre il va falloir aussi peut-être mettre votre armure ici et ne plus écouter les autres vous l'avez fait la première semaine la deuxième semaine au contraire vous avez cette ce travail à faire sur vous même et en fonction de votre de ce que vous vous ressentez de votre inconscient de tout ce qui de tout ce qui est présent en vous et qui est déjà beaucoup à traiter il y a déjà beaucoup d'informations de masse à traiter à ce niveau là donc protégez vous un petit peu de l'extérieur on vous invite ici d'un point de vue relationnel avec la cette carte ci on vous parle d'abondance c'est une carte qui vous parle d'abondance de donner de recevoir d'être dans une énergie justement très très en lien vous créez un lien vous créez une énergie qui va sans doute partir de vous vous allez peut-être donner quelque chose et recevoir un retour en tout cas il y a un mouvement qui va se créer comme ça une impulsion de départ que vous allez donner et grâce à cette impulsion de départ vous allez être dans une dans une belle abondance et ça augure beaucoup de belles choses d'ailleurs pour pour ce que vous êtes en train de mettre en place que vous souhaitez vraiment mettre en place ici donc on est un d'ailleurs bien avec le papillon dans cette idée de transformation profonde parce qu'on entre vous allez travailler en même temps sur vous et mettre en place des choses concrètement dans votre vie qui risque d'avoir de belles répercussions pour plus tard on va regarder pour la troisième semaine alors la troisième semaine la troisième semaine vous allez recevoir beaucoup beaucoup de messages en fait vous allez vous sentir accompagné ici avec cette carte ci j'adore cette cette illustration vraiment je la trouve très 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 belle tellement empreinte de douceur et et de et de partage d'ailleurs on est aussi dans cette idée de partage et ici cette carte elle vous parle en fait de de messages de messages que vous allez recevoir de guides des synchronicités qui vont se présenter à vous et et on retrouve cet écho l'écho de cette carte à travers la carte de la chouette puisque la chouette voyez d'ailleurs que son front son troisième oeil est éclairé parce qu'elle est en elle reçoit elle reçoit elle canalise des messages autour d'elle elle voit dans la nuit des choses que les autres ne voient pas et elle peut retransmettre et retranscrire aussi tout ce qu'elle va percevoir et que les autres ne perçoivent pas donc ici vous allez percevoir de nouvelles choses vous allez vous éveiller également à l'invisible vous allez être en connexion avec vos guides avec vos les guides les anges les vos voilà tout ce qui va être de l'ordre si de l'invisible et qui va vous permettre aussi de vous orienter de vous guider dans votre vie et à travers ces messages à travers ces guides vous allez voir que vous allez ressentir une nouvelle énergie une nouvelle pulsion qui va vous projeter vers l'avant donc on est toujours dans cette idée de se projeter de créer de projeter mais en même temps de savoir se préserver et on retrouve ici cette carte de la préservation cette idée de préserver de se maintenir fixe pour solide sur ses bases camper sur ses sur ses positions pour défendre votre territoire pour défendre vos idées pour défendre vos passions parce qu'au fond de vous vous ressentez que vous êtes à votre juste place ce que vous mettez en place est juste et vous avez besoin aussi de d'être d'être bien aligné à cet axe et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds de ne pas vous laisser faire durant alors durant cette troisième semaine mais on voit que c'est assez général puisqu'on en parle déjà depuis la depuis la semaine 2 donc voilà vous avez reçu des idées des choses vous avez confronté au monde durant la première semaine la deuxième on vous invite à reporter une armure justement pour vous protéger ici encore on parle de protection c'est encore une carte de protection de protéger ses dix idées de protéger son territoire et en même temps de se de s'ouvrir au message aux synchronicités à tout ce qui va jalonner votre semaine et cette idée d'avoir une nouvelle une nouvelle force pulsative qui va vous projeter avec la carte de l'étincelle de vie et cette idée qu'on retrouvait aussi avec la carte du chariot précédemment donc je vous la remontre ici voilà où avec la carte du chariot une fois qu'on est aligné une fois qu'on a fait ce travail d'alignement et bien on vous invite à foncer à y aller à tenir les reines de votre destinée c'est tout à fait ça le chariot vous prenez en main les reines de votre destinée voilà donc un nouvel essor qui arrive aussi pour cette troisième semaine là on va regarder la dernière semaine personnellement j'aime beaucoup beaucoup ce tirage à la blague alors juste pour vous dire parce que celle ci elle est quand même assez assez intéressant par rapport à tout le reste encore une fois c'est une carte qui vous parle de vous affirmer les mots clés de cette carte c'est s'affirmer camper sur ses positions ne pas se laisser faire et être têtu est ce que ça ne vous rappellerait pas justement cette carte ci voilà donc on a bien cette idée de camper sur ses positions de ne pas se laisser faire même si les autres nous apportent de nouvelles idées nous critiquent nous parle de leur peur de leur crainte et bien on continue on se laisse pas faire on continue sur notre sur notre voie sur notre chemin sans se laisser faire sens sans se laisser démoraliser aussi et puis sans se laisser influencer parce que on sait pourquoi on fait les choses on est on est dans un axe où on est aligné avec ce que l'on ressent avec qui l'on est avec ce qu'on souhaite mettre en place et puis on est expert aussi dans le domaine sur lequel on souhaite intervenir donc à partir de là étant donné qu'on est les seuls à avoir enfin c'est pas qu'on est les seuls mais c'est étant donné qu'on on a nos propres idées on connaît notre ligne directive on sait pourquoi on fait les choses on est aligné avec notre but on est on a les connaissances qu'il faut allons-y voilà par contre il va falloir faire preuve de beaucoup beaucoup de sincérité pour ne pas tomber il va falloir vraiment sans arrêt revenir à pourquoi on fait les choses dans quel but on fait les choses qu'est ce qui nous guide qu'est ce qui nous maintient et en parlant de guide on a la carte du cerf qui est aussi la carte du guide ce cerf qui si on se sent un petit peu perdu va être là pour nous orienter pour nous aider à retrouver notre chemin donc si vous vous sentez perdu si vous avez l'impression que vous avez besoin de lâcher du lest c'est le bon moment durant cette dernière semaine de faire appel à vos guides pour vous sentir justement accompagné de faire appel peut-être à une personne physique qui n'est pas là pour vous donner des conseils mais qui a des vraies connaissances dans le domaine qui vous intéresse pour pouvoir faire appel à lui à cette personne et puis pour avoir de vrais conseils qui sont qui sont complètement indépendants de 2 d'un jugement de valeur que pourrait vous donner des amis ou de la famille ou des proches et qui pourrait vous orienter aussi là où vous souhaitez aller on a la carte également du 4 de du 4 d'épée donc on voit que c'est un mois où il ya eu beaucoup beaucoup de cogitation beaucoup de choses qui se sont passées aussi au niveau du mental alors on l'a vu beaucoup avec les bâtons on avait cette idée vraiment de de passion de feu mais on forcément comme vous étiez en train aussi de mettre les choses en place comme vous travaillez aussi en même temps sur vous il ya eu beaucoup beaucoup de ça 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 s'est beaucoup aussi passé dans la tête il ya eu aussi beaucoup de travail intellectuel à faire et ici on vous invite durant cette dernière semaine à lâcher un petit peu le lest à vous reposer faites des pauses prenez du temps pour vous des fois il est bon également d'aller se vider l'esprit pour justement pouvoir après repartir sur de bonnes bases et arrêter d'être pleinement dedans en fait à être trop dans les choses ont fini par s'y noyer alors qu'en prenant de temps en temps des pauses et du recul ça permet aussi de d'apaiser son mental et de et de se refocaliser sur ce que vous souhaitez faire ce que vous souhaitez mettre en place et la direction vous souhaitez prendre aussi pour votre vie voilà je parle pour la vie de façon générale parce qu'on voit que c'est un tirage qui est très axé sur quelque chose de profond en vous un qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre j'irais même dire de l'intime parce que ça vous brasse et il y a vraiment des passions des des choses qui viennent du ventre qui sont là et que vous souhaitez mettre en place absolument donc voilà prenez le temps également de faire des pauses de vous de vous de vous recentrer aussi sur vous sur vos buts mais ne lâchez pas ne lâchez rien voilà les scorpions je vous souhaite et je me souhaite également mais vraiment c'est un beau tirage qu'on a eu beaucoup beaucoup d'énergie comme ça pulsative pour nous projeter vers la réalisation de nos souhaits de nos désirs et de ce que l'on souhaite mettre en place pour pour notre avenir tout simplement voilà belle journée à vous et à très bientôt pour d'autres tirages les scorpions bye bye Merci à mes Tipeurs et souscripteurs